Des visages graves, des destins brisés, des dizaines de réunionnais ont fait le déplacement ce matin à Paris. Autant de traumatismes, d'histoires douloureuses, de souffrances qui ne sont toujours pas éteintes malgré les années. Et le sentiment terrible d'être oublié. Depuis la remise du rapport final des experts de la Commission nationale en avril 2018, rien ne bouge. Donc il est temps que l'Etat mette en place les préconisations qui ont été annoncées par les experts. Pour témoigner de cette souffrance qui ne passe pas, une spécialiste des traumatismes liés à l'enfance, qui a déjà travaillé sur les enfants de la Shoah, vient d'expliquer comment les violences subies par les enfants réunionnais se transmettent aujourd'hui à leurs proches, à leurs propres enfants, tels un poison. Comment peuvent-ils transmettre une histoire qui n'a pas été reconnue et qui est intransmissible en fait je dirais. Intransmissible parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir la transmettre. Donc moins on transmet, plus on transmet. C'est-à-dire moins on transmet dans les mots, donc plus on transmet dans les émotions, plus il y a un sointement des émotions et plus les enfants sont le réceptacle de ces émotions. Et donc leurs enfants évidemment présentent potentiellement des pathologies. Après de nombreux échecs devant les tribunaux, les ex-enfants réunionnais veulent désormais porter leur combat sur un terrain plus politique et servir d'exemple pour l'histoire. Ils ont dépassé le stade individuel, ils ont compris que toutes ces souffrances qui étaient passées, elles sont partagées et ils veulent en faire profiter les enfants de demain. Ils veulent que ce qu'ils ont vécu ne puisse pas se reproduire, comprendre, déconstruire ces impacts et pouvoir aller de l'avant et pouvoir léguer quelque chose. Ils veulent agir pour l'enfance. Leur combat est devenu un combat universel. Les associations de réunionnais de la Creuse devraient être reçues le 26 novembre par la ministre des Outre-mer pour évoquer leurs revendications. La période psychique, c'est aussi la période où...